L'archile de la pioche C'est grâce à l'argile que nous allons pouvoir faire beaucoup de choses dont construire de l'essence, enfin construire un distillateur de carburant qui va nous aider. Alors voici une pioche que j'ai pu construire et grâce à cette pioche on va pouvoir aller tailler dans ces roches de pierre, des pots de pierre où je vais pouvoir récupérer quelques gros cailloux. Tac, une grosse pierre comme ça, mais c'est surtout de l'argile qu'il va nous falloir et l'argile on va le trouver dans l'océan. J'en ai profité aussi pour construire un petit arc rudimentaire avec quelques flèches. Bon je ne sais pas à quoi ça va me servir pour le moment mais sait-on jamais. Eh bien mes amis j'ai ma petite pioche et maintenant on va aller chercher de l'argile. Alors ça se passe sous l'eau et regardez, si ce n'est pas un coup de bol on va juste faire attention à ce qu'il y a à côté. Et là je peux vous dire qu'on est heureux un dépôt d'argile, on va intégralement le détruire. L'idéal ce serait pour moi d'avoir à peu près cinq ou six argiles pour construire deux choses. Bien évidemment pour notre carburant, le distillateur de carburant. Mais aussi j'aimerais construire quelque chose pour créer de la brique. Alors hop, là on a tout, je prends tout vite fait avant. Hop, allez encore deux. Hop, et hop, et on repart. Tac, c'est bon. On est bien. Eh bien on va aller directement maintenant fabriquer. Tac, on a tous les éléments logiquement. Je vais prendre tout ce qu'il nous faut. Le bidon, les deux cordes, les deux planches, les quatre bois. Et juste ici, comme vous le voyez, j'ai déjà fabriqué mon petit feu de camp amélioré qui va nous permettre du coup maintenant de construire notre distillateur de carburant. On le met là. Regardez ça. On est bien là. C'est parfait. Et je vais en profiter tout de suite dans la foulée pour construire également moule à brique. Il me faudrait trois planches. Alors hop, je crois que je dois avoir ça. Une, deux et trois planches. Et on va construire juste à côté. Ici. Clac. Notre moule à brique. Clac. Voilà. On est vraiment bien là. Alors, c'est grâce à notre potager et à nos pommes de terre qu'on va pouvoir alimenter le distillateur de carburant en faisant chauffer un feu. Ce qui va créer du carburant qui va alimenter le moteur de notre radeau qui va nous permettre d'aller un petit peu plus vite dans l'exploration de toutes les îles qui nous entourent. Donc voici le second potager. Et dès que je vais pouvoir cueillir la pomme de terre ici, je vais la planter ici. Puis après, je pense que très rapidement, on aura deux pommes de terre qui nous permettront d'avoir au moins une moitié de carburant. Alors, ce fut un jour qui est passé assez vite. Je vous donne rendez-vous demain. La lune est en train de se lever. Et demain, on va essayer de construire ce ceinturon. On va chasser un requin. Et puis après, on va commencer à explorer vraiment toutes les îles. On va préparer la poche de ceinturon numéro 2. Alors, on va commencer déjà à fabriquer un petit tissu. Je crois que j'ai de la fibre ici. Je tac et je tac. Je crois qu'il en faut juste deux. Hop. Dans le métier à tisser. Ah non, il en faut quatre.